Dans la cour de récréation, une fresque décor l'un des murs, sauf qu'ici elle est criblée de balles. Des trous béants remplacent les fenêtres du bâtiment, mais on trouve ici ou là quelques taches de couleurs. Quand on met des ballons dans l'entourage des enfants, ils sentent qu'il y a de la vie. La vie a repris il y a quatre jours, précise le directeur, au milieu d'immeubles en ruine. Quand ils apprennent la nouvelle, les enfants d'Anat sautent de joie. Mes enfants ont préparé leurs livres, leurs cahiers, leurs cartables, leurs crayons. Ils ont vu leur vie d'avant reprendre. Reprendre. Ils sont seulement 300 élèves à avoir retrouvé leur école contre plus de 2000 auparavant. Dans sa classe de primaire, Noura sait que la plupart des enfants ont été privés d'école durant ces quatre années. Aujourd'hui, elle tente surtout d'évaluer les lacunes. Certains enfants ont du mal à écrire. J'ai donc débuté par la langue arabe pour connaître leur niveau de lecture et d'écriture, me rendre compte de ce qu'ils ont habillé. Amnée à les yeux pétillants et le visage encadré d'un voile beige, aujourd'hui, l'adolescente veut mettre toute son énergie à apprendre. Au lieu d'une heure, je vais étudier dix heures par jour. Je vais rattraper mon retard toute seule, avec mes liens. Je vais travailler dur pour réaliser mon rêve. Être institutrice. La guerre laisse aussi des traces plus profondes, note Najar, le directeur du collège. Il y a plus de violences qu'avant. Hier, par exemple, l'un des élèves a frappé son ami avec une pierre à l'arcade sourcilière et ça l'a fait saigner. Ici, la guerre fait aussi naître des vocations. Plus tard, je serai docteur pour soigner les gens. Moustapha, 15 ans, a le regard sombre. Pendant le conflit, on manquait vraiment de médecins. Et je vais travailler fort pour y arriver. Travailler fort, un bonnet sur la tête parce qu'il fait froid. Travailler fort au milieu des ruines parce qu'on n'a plus de maison. Travailler fort aussi peut-être pour oublier et retrouver, comme confie à Nat, un semblant de normalité.